Donc c'est souvent un verset que nous prenons contre d'autres versets, mais il y a ici là quelque chose qui nous amènera à nous concentrer ou consacrer notre temps sur un seul verset et qui n'est rien d'autre que Matthieu 6. Quand j'ai regardé ces versets, c'est là où Jésus-Christ apprend à ses disciples à comment prier. Vous allez voir que la prière, des fois on se demande toujours comment prier, comment prier, comment prier, quelle est la prière qui est efficace. On dit souvent la prière juste, la prière juste a une grande efficacité. Mais comment prier? Même les disciples qui passaient le temps avec Christ, ils ne savaient pas comment prier. Et nous ne savons pas à quelle saison de leur parcours, parce que c'était pendant trois ans de vie de Jésus-Christ avec eux. Jésus a fait trois ans avec eux, mais nous ne savons pas à quel âge du temps, à quelle saison du temps qu'ils avaient compris qu'ils ne savaient pas prier. Alors Jésus-Christ lui-même les a enseignés à prier, donc tout un chacun devait se débrouiller. Vous savez, lui-même aussi s'exerçait en priant. Il allait dans le jardin de Gethsemane et il allait avec trois qui étaient Jean, Jacques et Pierre, qui étaient des disciples. D'autres auteurs disent que ce sont des disciples préférés. Alors, quand il arrivait là, des fois il peut les laisser là et il allait s'éloigner encore. Donc c'est ça normalement. Et il allait un peu donc sur la montagne, un peu plus éloigné pour prier. La Bible dit qu'il revenait à chaque instant. Il les trouvait fatigués. Il dormait. Il dormait et il ne savait pas prier. Il les a demandé, vous ne pouvez même pas prier, même pas rester éveillé pour une heure seulement. Donc ça, c'est seulement des bases que nous jetons. Donc notre texte de base ici, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 2. Ici dedans, quand je vois un peu comment Matthieu a lancé des bases ici, il a parlé d'abord de l'aumône qui est l'offrande qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas. L'offrande c'est quoi? L'offrande c'est quoi? Et ici, on parle de l'aumône, ici. Les gens qui font des grandes choses, ça peut être des œuvres caritas, ça peut être donc l'aide que tu donnes à quelqu'un, ça peut être l'offrande ici, l'aumône ici. Ce sont des choses que nous faisons pour que Dieu puisse. Donc voir, parce que c'est un devoir. Donc la Bible nous exhorte à toujours aider que les faibles soient secouris par ceux qui sont forts. Donc nous devons savoir que dans la vie sur la terre ici, c'est un devoir de secourir ton frère, de ne pas le faire du mal. Et les frères c'est de la fraternité sur le plan chrétien. Donc nous trouvons toujours, quand Caïen avait tué son frère, donné la mort à Abel, qu'est-ce qui s'était passé? Donc il a cherché à se justifier parce qu'au lieu d'être le gardien de son frère, il a dit suis-je le gardien de mon frère? Ça fait partie du bien. Donc il faut souhaiter à quelqu'un du bien. Un ami, un frère doit penser aux gens qui te sont à côté. Vous allez nous excuser un peu. Je n'ai pas de papier là pour essuyer ici avec moi. Je vais faire la façon traditionnelle d'essouffler, donner un peu la vapeur là et essayer un peu d'essuyer les glaces avec la lumière qui est de l'autre côté là. Donc j'étais en train de dire qu'il était gardien de son frère. Il y avait des actes qu'il devait faire. Donc Dieu attendait de lui la protection. Mais lui, il pensait autre chose. Donc il n'est pas gardien de son frère. Tout c'est là. Tout c'est dans la tête. Tout ce que nous pensons dans nos relations, c'est là. Il y a d'autres actions que les gens font en lieu secret. Mais Dieu voyait sa pensée. Il est venu les confronter en disant que Où est ton frère? Il a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Donc dans Matthieu 6 ici, à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Lorsque tu fais l'offrande ou l'aumône, ne sonne pas des trompettes. Nous sommes dans un temps là où si quelqu'un te fait du bien, aujourd'hui il attend que tu puisses commencer à sauter, à le suivre. Ou bien s'il a le bien à te donner, c'est accompagné de chantage. Voilà pourquoi la bénédiction de l'éternel, c'est celle qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc la Bible dit dans le livre des Proverbes, autant mieux aller dans une maison, bien manger, c'est légume avec quiétude. Que aller dans une maison là, on va te donner la viande avec trouble. Donc c'est ça un peu normalement. Donc l'offrande ici, l'aumône, quand quelqu'un fait ça, d'abord à l'église, quand on donne les offrandes, comme on voit aujourd'hui, les riches sont avantagés. La Bible nous parle des personnes qui avaient seulement une pièce, la dame là qu'il y avait, et c'était la seule qui avait donné la plus. Donc Matthieu ici décrit l'aumône, Matthieu nous décrit la prière à partir du verset 6, et Matthieu parle aussi de comment chercher l'argent, à ne vous amasser pas de l'argent. Donc je vais lire Matthieu 6, dit « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas des trompettes devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » Donc les gens font des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont secrètes, qui ont plus de valeur. Donc, passer le temps avec quelqu'un dans la vie secrète, comme Dieu souvent, ce qui l'intéresse, c'est passer le temps dans la vie secrète. Quand tu fermes ta chambre, la Bible dit même que quand il parle de la prière, à partir du verset 6, il dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Dieu est là-dedans, il écoute là-dedans. Donc Dieu veut, Dieu nous aime, aime être avec nous quand nous sommes seuls. Il nous regarde de ce que nous pensons dans les lieux secrètes, avant de devenir des pensées matérielles. C'est là où Dieu nous regarde. Donc, notre autre personne. Donc là, on n'a pas de maquillage. Là, on est quelqu'un qui est devant Dieu. Dieu voit ton visage. Dieu voit quand tu dors en pyjama. Dieu voit quand tu es seul, quand tu es seul dans la douche. Tu es en train de prendre la douche. Toi, tu te crois que personne ne te voit. Mais Dieu nous voit dans les lieux secrets. Et un homme qui a fait un pas dans les choses de la vie, c'est celui qui apprivoit, celui qui maîtrise sa vie derrière les rideaux. Il n'y a pas quelque chose qui me fait mal. Comme quand, dans les lieux secrets, je vis contre mes principes. Parce que je mets un autre moi de moi-même dehors. Je sors une autre personne et qui va commencer à regarder cette personne-là secrète. Et des fois, je ne dors pas jusqu'au matin. Parce que la personne secrète est surveillée par la conscience. Et la conscience est surveillée par le Saint-Esprit. Même si tu mens à la conscience, mais le Saint-Esprit va venir te dire, « Non, non, tu as menti. Là, tu as menti. Là, tu as menti. » Et la seule voie qui nous reste, c'est quoi ? C'est d'aller se mettre à genoux, réparer ça. Parce que la vie de chaque jour, c'est la communion, c'est la relation. Les gens regardent la relation qu'on a avec Dieu. Mais Dieu s'intéresse à la communion. La communion, c'est ce que nous avons dans les lieux secrets. Quand nous péchons, la communion est brisée avec Dieu. Dans les lieux secrets, c'est Dieu qui voit plus la communion. La force d'un homme, d'une femme, c'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Donc apparemment, on a la relation avec Dieu. On fait du bruit, on vit très bien, on montre aux gens que tout va très bien. Mais par contre, Dieu sait qu'ici, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Donc c'est ça, normalement, ce que nous devons savoir. Les offrandes, les bienfaits, toutes ces choses-là que nous faisons, ça doit avoir une motivation intérieure. Nous les faisons du fond de notre cœur. Une offrande mal donnée n'a pas d'impact. C'est comme si tu n'as rien donné. Si tu donnes à quelqu'un quelque chose pour commencer à chanter demain, lui faire des chantages, autant mais il n'est pas donné. Si tu aides quelqu'un parce que tu sens que tu l'aides parce que tu veux l'acheter, personne n'est pas acheté un être humain. Un être vivant, appelé ce que tu peux appeler. Tout ce que nous faisons, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent acheter un homme. Il y a des gens qui se croient que s'il a l'argent, il est devenu un super homme. Il est une personne au-dessus de tous les hommes pendant qu'un homme reste la même nature ou créature. qui est né, qui vit et qui mourra demain. C'est ça la définition d'un homme. Voilà pourquoi on nous appelle les êtres vivants. Nous naissons, nous vivons et nous mourons. Et en cela, personne n'échappe à cela. Cette logique-là, personne n'est pas outre parce que nous sommes venus dans ce monde, on n'a pas acheté de venir. L'argent ne nous a pas aidé à naître. Et l'argent ne nous aidera pas toujours à vivre. Et l'argent n'achètera pas la mort non plus. J'ai parlé avec une soeur ici, là, tout à l'heure, pas trop longtemps. Je la disais, mais en fait, elle disait, non, je suis comme ça. Je suis un peu, elle se sentait un peu en bas. J'ai dit, mais pendant ces temps, tu sais qu'il y a quelqu'un qui cherche les reins quelque part au bout du monde. Et si on pouvait changer d'autres parties du corps avec les reins, je lui ai dit, tu peux changer tes doigts avec, il y a des gens qui disent que Dieu, qu'on me coupe les jambes, mais que Dieu trouve des reins. Alors, tes problèmes à toi ne sont pas plus grands que quelqu'un maintenant. C'est ça la pensée d'une personne. Il faut toujours balancer. Tu peux penser, tu peux, comment dire, te briser, mais que ça ne soit pas long. Nous sommes tous brisés quelque part. Mais que ça, les problèmes, c'est la distance, la longueur. Comment tu vas avec, comment ça te plaît. Donc, retenez ça. Matthieu, chapitre 6, verset 2. Ici, l'auteur parle de le monde. Quand tu fais ça, ne sois pas. Ce qui revient, c'est quoi? C'est l'hypocrite. Ne fais pas ça comme des hypocrites. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui a des faces. C'est un acteur. Quand il sort devant les gens, il donne notre aspect. Il y a des gens qui connaissent ça. Vous savez, beaucoup de choses se font dans les lieux secrets. Beaucoup. Si la magie se prépare dans les lieux secrets, les sciences occultes se préparent dans les lieux secrets, la chrétienté aussi, la force de la vie chrétienne, c'est dans les lieux secrets aussi. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons que beaucoup de gens négligent l'aspect derrière les rideaux. L'aspect derrière les rideaux, c'est ce qu'il y a fait aujourd'hui. Je donne, je pars parler. Je fais ceci, je pars critiquer. Je fais cela, je pars. Mais la vie, la force d'une personne, c'est dans les lieux secrets. Il y a toujours un secret quelque part. Samson, pour sa part, dans le livre des juges, c'était un secret qu'on cherchait. Son secret que Dieu lui avait donné, tu ne diras pas. Et les gens cherchaient son secret qui était égal à sa force. Donc, le secret est la force. Voilà pourquoi Dieu est dans les secrets. Quand nous sommes dans les secrets là, c'est quand Dieu vient. Parce qu'en réalité, l'homme est subjectif. Nous allons répondre aux questions seuls. Nous allons être donc, comment dire, devant les jugements seuls. Nous mourrons toujours seuls. Nous rendons des comptes seuls et nous payons des conséquences seuls. Il y a des gens qui font toujours que nous puissions payer des conséquences avec eux. Il vient te proposer quelque chose en secret, mais le vrai problème, c'est quoi? Nous allons manger. Nous allons faire ceci. Mais à la fin des comptes, nous allons payer ensemble. Alors, il faut faire toujours attention. On appelle ça confession. La confession s'est fait même en droit. Donc, les criminels confessent toujours. Vous étiez au nombre de combien? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait qui et qui? Dénoncer les autres. Il y a toujours ce qu'on appelle dénonciation. Il faut faire attention. Il y a des gens qui nous amènent toujours dans l'air de voir. Les gens qui nous amènent toujours à être avec eux, à faire des choses comme ils font. et pour mourir ensemble. Il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a des gens qui sont déjà considérés morts. Vous savez, dans le livre des révélations, il y a l'Apocalypse. Donc, je connais tes œuvres. Je connais ta force. Donc, tu te fais passer pour une personne vivante pendant que tu es déjà mort. Donc, dans les lettres secrets, on peut être déjà mort, mais on se fait passer pour vivant et on cherche seulement beaucoup de gens pour mourir avec. Il faut être malin et très sage. Et nous avons compris aussi que la Bible nous parle des mauvaises compagnies qui auront toujours des bonnes. Alors, pourquoi? Parce que c'est dans les secrets qu'on vient frapper à la porte. Même les diables frappent toujours à la porte. Les gens ne le savent pas. Adam et Ève, quand Adam a eu la tentation, c'était dans la conscience, c'était à l'intérieur, dans l'âme, au niveau de l'âme. Satan vient sous cette forme-là. C'était un signe. L'arbre au milieu du jardin, c'était un signe. Les jours que vous toucherez, il y aura quelque chose qui va commencer. Mais ce qui nous intéresse, c'était quoi? C'est les yeux ouverts que la Bible parle là. Ça signifie quoi? Dans les jours que vous toucherez, vous mangez un arbre interdit du milieu du jardin, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez découvrir les secrets. La Bible dit même que vous serez des petits dieux dans d'autres versions. Mais on écrit ça avec des dieux. dans les lieux secrets, dans les choses cachées, les yeux se sont ouverts dans le monde des ténèbres, dans les choses. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu les regardes comme ça, il n'est pas intelligent, mais il connaît comment détruire. Il y a des gens comme ça. Il se fait passer pour un innocent. Mais à la fin du compte, les gens regardent. Mais nous, on croyait que cette personne ici était innocente. On croyait que c'était une personne innocente et c'est comme ça qu'il faut toujours trouver comment dire, le parallélisme entre son vrai personnage et aussi ce qu'il a commis comme acte. Parce que son vrai, son vrai être, c'est l'intérieur. Le vrai être de personne, c'est l'intérieur. Il y a eu des gens, voilà pourquoi Dieu, quand il a croisé des gens, la plupart pour les utiliser, ils changeaient leur nom pour changer leur destinée. Jacob qui était hier Jacob avec un autre nom, on sait que Jacob aujourd'hui qui est devenu le, comment dire, le nom même israélien. Jacob, nous savons très bien la signification de son nom. Donc son code dans les secrets, c'était l'exurpateur, quelqu'un qui est un menteur. Donc, nous avions vu aussi un acte comment il a fait. Il a pris tout ce qui devait être l'héritage de son frère, la bénédiction de son frère et tout ça, la rise et tout ça. Nous connaissons comment il était. Et l'intelligence d'un homme caché, c'est souvent, c'est souvent une intelligence tournée vers, comment dire, tournée vers quelqu'un qui cache des choses. Voilà pourquoi nous disons toujours que la sagesse des hommes, c'est de cacher les choses. Et la sagesse de Dieu, c'est de les révéler, les dévoiler, parce que Dieu est dans nos pensées. Dieu réside dans nos pensées. Alors, Jérémie 23, 24, nous montre à clair que rien n'est caché sous la terre ici. Rien n'est caché. Rien n'est caché sous la terre ici. Quelqu'un pourrait-il se dissimiler plutôt dans des cachettes sans que moi, je ne le voie. Ça, c'est Dieu qui pose la question à Jérémie, déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas les ciels et la terre ? Dieu voit toutes les choses. Voilà pourquoi David, son serviteur, a compris. Il dit, sonde-moi qu'on ait mes pensées. Regarde même s'il y a un coin le plus caché de mes pensées. Des fois, ce n'est pas ce que nous avons fait dans les secrets. Le problème, c'est, est-ce qu'arrivons-nous à voir que nous avons mal fait pour réparer ça ? C'est ça, la force. La force, c'est la réparation. La force, c'est la réparation. Alors, je crois que c'est ce que nous devons toujours chercher à voir. Alors, nous prenons aussi Daniel 2, 22. Ça dit quoi ? C'est lui qui dévoile ce qui est profond, profondement, enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Ça, c'est Dieu. Dieu est la lumière. Dieu est l'éclairage. Les ténèbres ne persistent pas. Un homme qui est un homme de Dieu, une femme qui est une femme de Dieu, mène la même vie quand il se cache, quand il est dévoilé. Ne fais-tu que parler de ça ? Parle même en toi-même. Montre que tu n'es pas à l'aise avec quelque chose. Montre que ce n'est pas toi vraiment qui devais faire ça. Et l'esprit des regrets parce qu'on dit toujours qu'en anglais, on dit God lead sorrow, lead men and women in repentance. Donc, c'est la tristesse cachée au fond du cœur. Les regrets amènent à une, comment dire, une répentance sincère. Une répentance sincère. Dieu ne ment pas. Et quand nous disons que Dieu trompe, donc quand nous disons que nous ne péchons pas, nous prenons Dieu c'est un menteur. Donc, le problème, ce n'est pas des péchés. Le problème, c'est la réparation de la facture que nous payons quand nous péchons. Quand nous péchons. Car le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons aujourd'hui comment les choses se passent. Je suis en train de penser d'une manière profonde. Quand Dieu parle aujourd'hui sur ce qui se passe à travers le monde, dans notre pays, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui bourra. La mort est devenue proche de nous qu'auparavant. Les gens t'aiment aujourd'hui, quand tu tournes comme ça à l'autre partie, tu tournes comme ça à l'autre partie, parce que le mal est devenu habité, donc est venu habiter parmi nous. La Bible parle des mals qui habitent parmi nous. Donc, les mals peuvent être comme quelque chose qui vous frôle, mais quand ça commence à habiter, ça élite domicile au milieu de vous. Vous savez que Dieu pour Sodome et Gomorre, ça avait compris qu'il est mal à l'hérit domicile là-bas. Il faut que je sors l'hôte. Il y a des niveaux des choses. Là, on appelle abomination, c'est les degrés de péché qui deviennent à un niveau-là, c'est ta pratique, ton identité. Les gens qui n'ont plus des remords, les gens qui profanent les morts, les gens qui font, comment dire, qui rendent les actes sexuels comme des actes de tennis, des actes peut-être et des géolimpiques et nous voyons tellement des choses. La mort va venir. La Bible parle en anglais « dwelling ». Donc, habitez la mort, le péché va habiter parmi vous. L'homme n'a plus, il ne prend plus plaisir dans les biens. Il ne prend plus les goûts des biens. Les gens seront amis des mâles. Ils prendront plaisir dans les mâles. Donc, le plaisir est devenu notre nourriture. Quand les gens pleurent, les gens meurent, donc nous on trouve que c'est bien, c'est normal. Des fois, nous sommes des gens qui donnent aussi la mort aux gens. Il y a des gens aujourd'hui qui ont changé où ils étaient comme ça. Hier, j'ai parlé avec une personne sur des choses qui se passent aujourd'hui. Les gens tuent facilement, les gens touchent les sangs. Et je disais aux gens un peu des ans passés, j'ai parlé aux gens, je disais, moi, je sais que nous personnellement dans la famille, dans ma famille, moi, je sais que même mentir seulement, nos parents ne supportaient pas les mensonges. Donc, le mal, déjà, l'étape embryonnaire n'était pas accepté quelque part. Mais quand le mal grandit, ça grandit, ça grandit, jusqu'à devenir même les gens qui voient que on a tué, mais ils défendent. Quelqu'un a mort, les gens défendent. Donc, on est allé plus loin qu'on pouvait peut-être l'imaginer. Alors, quelqu'un qui comprend lui-même en secret, il dit que non, ça, c'est pas moi. Il s'est réparé, ça. Il peut se dissocier du mal. mais quand tu fais partie des groupes comme ça, des amis qui font des choses comme ça, c'est en tout cas, c'est vraiment difficile. Dieu regarde nos pensées, Dieu regarde ce que nous voulons faire. Quand tu regardes Mathieu, Mathieu toujours, qu'on a lu là, dans le chapitre 1, verset 19, il y a l'histoire de Joseph. Joseph avait pris la résolution, je vais lire la vraie version, Joseph, son époux, qui était un homme des biens. C'est comme ça qu'on les décrit. Et qui ne voulait pas diffamer sa femme, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a eu la décision dans le lait secret, de faire, de prendre une décision. Mais Dieu est allé dans la pensée. Il a dit, ne le fais pas, l'ange est venu lui dire. Donc Dieu voit même dans le lait secret. Il y a quelqu'un qui dit que non, il laissait lui qui voit une fourmi noire sous une pierre noire et pendant la nuit. Quand Dieu compte le nombre de chevilles de nos têtes, quand ça tombe, ça peut se cacher sous un tapis, ça peut se cacher sous la table. Dieu voit. Dieu voit toutes les choses. Il est omniprésent. Il est avec nous. Quand nous commettons des choses que nous commettons, donc quand nous faisons tout ce que nous faisons, il est là avec beaucoup de regrets. Il est là avec beaucoup de regrets. Il est là. Dommage que Dieu est là. Il est là. Et David a dit un jour, où me cacherais-je loin de ta face? Où irais-je loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu es là. Je descends sur la terre, te voilà. Sous la terre là-bas, ta main arrive, tes yeux arrivent. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Dans la force des noms. Voilà quand nous allons prier. La prière, ce n'est pas le sens de la paresse. C'est le sens de la communion, le sens de supplication, le sens d'être en paix avec la nature, le sens d'aller dire que mon Dieu, tu me vois, je n'ai un problème avec une personne. Et à l'époque, les gens disent que même avant que les gens commencent à lire, avant les églises des réveils, nos parents avaient toujours certaines pratiques qui montrent que l'homme-personne vit en paix avec la nature, vit en paix, vivait en paix avec Dieu. On appelait ça l'usanzu. Et les gens disent même en chulubake, l'usanzu l'ukunu. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps comme ça, quand tu dois aller, tu dis, Seigneur, je n'ai pas touché à la femme d'autrui. Je n'ai pas touché à l'homme d'autrui. Regarde dans ma maison ici, sonde, regarde, contrôle ce qui appartient à quelqu'un. Et vous connaissez qu'il y a eu un temps, quand je parlais de Jacob, Jacob et sa femme, il aimait Léa, il aimait Rachel, mais nous avons vu dans l'air mensonge, dans le mensonge que Jacob prenait toujours plaisir. Sa femme, sa femme a même menti, sa femme a menti, qu'elle n'avait rien pendant qu'elle avait pris la coupe de son père qui était là-bas. Elle s'est mise assise, elle a dit tout ce qu'elle avait, mais nous avions vu à la fin des comptes comment elle ne pouvait même pas mettre au monde. Donc tout ce que nous faisons a toujours un signe. Elle a dit qu'elle était dans une période qui n'était pas bonne, elle s'est mise assise sur ça. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Akan aussi dans la Bible. Faute de temps, je ne sais pas lire avec vous. Akan avait pris les objets voient l'interdit. Il est allé cacher ça et ça a coûté, ça a coûté la faiblesse devant Aïe, un petit peuple dans la guerre qu'il y avait contre Israël et un peuple fort. Les Congos c'est que nous avons d'abord comme problème chez vous. Les autorités ne sont pas transparentes. Les choses ne sont pas mises, comment dire, à la portée de tout le monde. Il y a des accords signés, il y a des choses que Dieu, donc les gens voient des choses dans notre pays-là que nous devons nous-mêmes, si nous sommes un peuple, nous devons comprendre, c'est dire ça dans les yeux et que les combats de ces pays-là soient les combats de tout le monde. Mais quand les gens cachent, la Bible dit quoi? C'est lui qui cache ses transgressions. Quelle est la suite? Il ne prospère pas. Alors, c'est ça normalement. Merci beaucoup. Nous allons être obligés d'arrêter ici. Nous nous sommes assignés la tâche de commencer à faire des messages un peu courts pour essayer un peu de donner aux gens des réminés, celles qui n'ont pas aussi beaucoup d'unité pour suivre. Donc, nous allons nous arrêter ici avec, comment dire, intention ou espoir que nous allons vous revoir encore la prochaine occasion. Que vraiment, mon Dieu vous bénisse, ayons la vie, la force, c'est dans les secrets. Les secrets. Et allez dévoiler ce que vous avez fait. Allez vous répentir. La force, c'est de la répentance. La force, c'est de voir. La Bible dit, souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Rentre là où tu étais tombé. Lève-toi encore. Reprends la route. S'il y a encore du temps. Et si nous ne le faisons pas, des fois, c'est trop tard. On se voit que c'est trop tard. Tu es déjà mort dans les secrets. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reste seulement qu'on voie que tu étais un cadavre qui marchait en bilan. Donc, toi qui donnes l'amour aux gens aujourd'hui, toi qui fais des choses dans les secrets, tu as encore le temps de rentrer vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion, même endroit, même heure, même fréquence, si Christ ne revenait pas, nous allons encore être le vôtre. Merci et au revoir. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Quand ça devient pour la gestion d'immunation, là où il y a des âmes avec des inondations, des pluies et des véhicules qui sont en train de changer en pirogue, en train de descendre comme ça, si c'est ton être cher, qu'est-ce que tu vas sentir? Nous devons seulement bien gérer. Si les gens gèrent bien, les gens font bien des choses, on ne viendra pas ici parler pourquoi. Alors ça, c'est une parenthèse. Donc, les les secrets sont intéressés de nos secrets plus qu'autres choses. Donc, ce que nous faisons en secret, c'est plus de la moitié de ce que nous faisons dans la vie active comme ça. Alors, il faut prendre au série ce qui procède. les les dans les les secrets. Pourquoi David a dit dans sa vie « Sondez-moi, prenez mes pensées. Regarde même s'il y a un coin caché dans mon cœur. » Ça, c'est David parce que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez comment il priait. « Sondez-moi, prenez mes pensées. » Est-ce que tu peux dire à Dieu, Dieu peut regarder tes pensées et quelles sont tes pensées de chaque jour ? Qu'est-ce que nous faisons chaque jour dans nos vies ? Combien des fois qu'on cherche à filtrer nos pensées ? Parce que nous sommes seulement l'objet de nos pensées. Les gens qui cassent des maisons d'aujourd'hui, les koulunas que vous voyez sur la route là, c'est seulement les produits finis de ce qu'ils ont pensé. Les politiciens que nous voyons sur la scène publique là, c'est comme ça parce que les motifs et seulement les raffineries. La raffinerie plutôt. Donc, la finalité de ce que nous avons pensé. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Avant même de dire dis-moi qui tu fréquentes, on dit dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Parce que là où nous pensons, personne n'a vu. Ce que nous pensons, c'est que nous sommes. Quand vous voyez des bandits, des gens qui tuent, des gens qui sont, qui se nourrissent de la vie sexuelle, des pornographies, des choses, c'est seulement dans la pensée. Alors, si nous réglons ça au niveau de la pensée, nous allons voir aussi que quelque part, nous serons des gens qui pensent très bien, une pensée positive, produit des actions positives. Ou positive. quand tu penses très bien, tu vas avoir aussi des actions qui sont irréprochables. Commence à régler tes pensées. Ça, c'est au niveau des pensées. Mais au niveau de l'esprit, c'est encore plus profond. Un esprit tellement mauvais. Je vois les gens aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Donc, il y avait des enfants un jour dans la Bible. Je parle des premiers enfants de la Bible qui étaient Caïen et Abel. C'était des premiers exemples de frères sur la terre ici. Mais jusqu'à ce que Caïen a tué Abel, pour lui, ce n'était pas son frère. Malgré qu'il était frère, il disait que c'était un frère, mais il ne savait pas quel est le rôle d'un frère. Les frères se gardent. Les frères se nourrissent. Les frères se protègent. La fraternité, la définition de la fraternité, c'est dans l'action. Ce n'est pas dans la pure. C'est dans l'appellation. Ce n'est pas dans l'appellation. Voilà pourquoi Dieu, lui, qui connaît la définition de la fraternité, il lui a posé la question Caïen, où est ton frère? Et il a directement dit suis-je gardien de mon frère? Oui, tu es. Si tu es frère, tu dois garder ton frère. Oui, un frère doit garder son frère. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même les amis. Combien des amis qui peuvent se garder? Combien des femmes qui peuvent se garder? Combien d'enfants qui peuvent se garder? Dans la définition de chaque relation, c'est dans les actes. Et Dieu voit les actes par la pensée. La pensée pense très bien qu'il y aura des bons enfants. Quand vous voyez aujourd'hui, nous avons des mauvais résultats dans les mariages, nous avons des enfants comme c'est que c'est passé au Canada là-bas, c'est que dans les secrets, il y avait d'autres choses. Après, le papa est assassiné comme ça par son pauvre fils. La pensée aujourd'hui, dans les secrets, il y a toujours quelque chose qu'on néglige. On voit des choses, on néglige. On entend des choses, on néglige. On observe quelque chose, on néglige. Il faut toujours bien regarder parce que Dieu passe comme l'ombre. Quand Moïse a cherché à voir Dieu, la Bible nous décrit que Dieu est passé comme l'ombre. Dans les secrets, Dieu fait des choses comme les brouillards. Des fois, nous ne négligeons pas. Nous ne négligeons pas d'autres actes. L'autre fois, j'étais en train de parler de quelque chose et donc, Dieu lui-même ne fait jamais quelque chose si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs, les gens qui passent, les gens qui ont l'intimité avec Dieu. Dieu nous informe à toutes choses. Tu peux voir quelque chose. C'est dans les rêves, dans les actes, dans, comment dire, que Dieu peut te montrer les paroles qui glissent. Les paroles avant confession, avant l'acte. Quelqu'un qui te dit que je t'ai tué, je t'abandonnerai, je te divorcerai, je te ferai ceci. C'est que dans la pensée, voilà pourquoi dans les musulmans, dans les corans, quand une femme dit que je vais te divorcer, si tu parles à Kizia, comment dire, à l'église, les gens vont même chercher à proclamer ces divorces-là, parce qu'ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux. qu'il n'y a rien des hasards sur la terre. Il n'y a rien des hasards sur la terre. Même en droit, quand on dit tentative de merve, tentative de merve, parce qu'on sait que la pensée, alors en droit pénal, on regarde la pensée, l'intention criminelle. L'intention criminelle. Quelqu'un est là et petit à petit, vous allez le voir à la fin des comptes, ton comportement, il faut c'était là, il faut ceci, il faut cela. Et vous allez voir qu'hier, c'était peut-être là, comme aujourd'hui, nous voyons la société, nous échappe, la société congolaise. Elle nous a échappé totalement. Nous voyons que c'était quoi ? C'était, les parents ne sont plus respectés, les parents, les parents sont pris en charge par les enfants, les enfants doivent aller se prostituer et pour venir nourrir les enfants, les parents. Et tout ça, ça nous échappait petit à petit. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des ténistes qui sont remplacés par les actes secrétiques. Tu pars comme ça, tu te mets pour, comment dire, un podium, tu es en train de regarder live, donc les actes que l'on nous a dit à Kinshasa là-bas. À Kinshasa, c'est comme ça. Multiple partenaires, ça peut être rappelé ça n'importe quel nom. Mais c'est pourquoi ? Parce que l'abomination, ce n'est pas tout ce qu'on regarde qui est pur. La nidité de quelqu'un est sacrée. Tu vas me montrer ta nidité pour quoi ? Tu n'es pas ton mari, tu n'es pas ta femme, tu n'es pas ma conquisite. Tu vas me montrer ça pour quoi ? La nidité est sacrée. Adam et Ève, criés par Dieu, elles-mêmes, ils ont crié que nous sommes nus. Dieu les a dit que vous avez dit que vous étiez nus. Et Dieu avait vu que c'était un acte qu'il fallait chercher à insister. Et eux-mêmes, Adam et Ève, vous savez que nous sommes maintenant nus, il y a quelque chose maintenant. Mais il n'y avait pas des gens, pourquoi ils se sentaient mal à l'aise ? C'était l'homme et la femme. Pourquoi la nidité les a dérangés ? Et aujourd'hui, on a des hommes, des papas, des pasteurs, on a des amis, des cousins, des oncles, mais c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça, les nidités des gens qu'on ne veut même pas voir si quelqu'un a besoin de voir la nidité. Laissez-les aller lui-même et gardez ça dans des choses pornographiques, il y a des sites pour ça. Vous savez, l'institution des mâles, donc consacrer les mâles, contrôliser les mâles au centre du pays, ça maudit les carrefours du pays. Ça maudit parce que les sacrés sont partis. Les sacrés sont absents. Il faut qu'il y ait les sacrés. Il faut qu'il y ait les sacrés. Il y avait trois jeunes jeunes gens en Israël qui étaient déportés à l'époque de la déportation en Babylone et quand ils voyaient que Dieu n'était pas sur les trônes, Dieu n'était pas intronisé, on a dit quand vous sentirez quand le son de la trompette va rétentir, vous allez tous vous procéder. Ils ont dit non. Dieu n'était pas intronisé. Au Congo là-bas, Dieu sait qui? Au Congo là-bas, il n'y a qu'un Dieu. Quand je vois les pasteurs, je suivais Marcelo qui est allé à l'école avec moi, je le regardais, je connais Marcelo très bien, je connais comment il a commencé. Il est allé à l'école avec moi, Marcelo. Quand je l'ai connu, mon père lui donnait l'économie. Je crois qu'il est monté, il est monté, Dieu le fait monter. Mais c'est que le problème, ce n'est pas de monter, le problème, c'est de chercher à voir qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que la gloire l'a fait dans les mers des gens, en proportion, donc on va dire, en pourcentage. Parce qu'il y a dégradation des mers à une façon comme s'il y avait des grands hommes de Dieu. Il n'y en a pas. Parce qu'on part dans les stades, on part s'ébrouiller avec la pluie et après les gens rentrent, ils sont les mêmes, il y a des machettes, il faut qu'il y ait un réveil, il faut qu'il y ait un réveil. Il faut qu'il y ait un courant qui doit changer les choses. Les gens marchent avec des machettes, ils peuvent venir à l'église librement. Et ça, il y a beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas du travail. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens restent affamés depuis le matin jusqu'au soir. La seule qui peut emprunter c'est venir attendre au coin pour faire les guet-apas. On enlève la vie des femmes âgées, on tue, on fait tout ce qu'on peut faire et on dit qu'on a des églises, on a des grands hommes de Dieu. Ma paix viendra, le respect viendra pour l'église du Christ. Quand je verrai que nous sommes en train de toucher, il y a changement, les gens comprennent, il y a partage aussi parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup, les gens qui ont tout et d'autres n'ont rien, littéralement rien. Et ceux qui ont là, ça ne leur fait même pas de problème. On ne peut pas parler contre eux, on ne peut pas leur dire que ça ne va pas et ils ont pris leur part, ça suffit pour eux, leurs enfants, leurs femmes, mais qu'en est-il des autres ? Parce qu'il n'y a pas seulement de prendre, il y a aussi le temps pour partager, il faut partager les ressources de l'État. Il faut partager. Ah oui, la Chine s'est développée comme ça. La Chine a commencé avec l'agriculture et puis ce culture et autres. On prenait les gens dans des bennes, quand vous regardez des films, quand il y avait des étangs en rizière, là où la Chine était encore... Des années à l'époque des Mao, c'était quoi ? Le socialisme à l'époque. C'était quoi la Chine ? Aujourd'hui, parce que quand les gens ne mangent pas, ne vous attendez pas à l'explosion, comment dire, de quoi ? De développement. Les manger, c'est tout un luxe et je n'ai jamais vu un pays affamé comme le Congo. Je me suis promené dans plus de mes 14 pays tout au long de ma vie. Mais les pays, là où tu as des ans comme ça, tu trouves que le pain, c'est un luxe qui est au Congo. Tu dois vous le dire. Il y a beaucoup de pays, la France n'est pas comme ça. Oui, j'y ai vécu aussi, j'ai passé le temps en famille moi-même, je connais de quoi je parle. Et on n'a pas les soucis de changer ça. On n'a pas les soucis de changer ça. Les gens qui parlent, les gens qui questionnent ont regardé des mauvais ailes. Les gens meurent de la maladie des femmes. On nous a montré les images d'une femme qui était touchée parce qu'elle n'a pas mangé. En cours de route, les gens ont filmé. Les gens étaient en train de les filmer. Les gens ont filmé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est filmé. Il n'y a pas de bain, fou de bain comme dans d'autres pays. Là où c'est lui qui a beaucoup fait aller déposer pour que les autres, les aiguilles aussi, c'est enrichir, faire monter, fabriquer des emports. Fabriquer des emports. Les gens qui n'avaient rien hier. Mais quand tu as quelque chose, souviens-toi comment tu as eu ça. Commence à payer en retour. Il y a une église presbytérienne où j'étais allé faire les volontaires. On distribue le pain aux gens. Et le pain des fois aussi, ce n'est pas le pain moisi. Ce n'est pas le pain exprimé. Même moi aujourd'hui, je peux aller dans ces food banks-là. Je prends l'argent-là, je prends les pommes de terre, je prends tout ce qu'il y a à l'éjus, je viens manger. Mais on arrive dans la corde quand les gens ont les trésors publics. Ils croient que c'est pour eux et l'exemple. On y arrivera quand. Et il n'y a pas la séparation entre les trésors publics et la vie d'une personne qui est élevée. La même chose dans les églises aussi. Il n'y a pas une séparation. Parce que tout ce qu'on met dans les baskets et l'offrande, c'est pour une personne. Apprendre à parler avec un arrogant, c'est comment dire, et devenir un peu un arrogant, un orgueillé qui parle n'importe comment. Non ! Et ce sont des riches. Des hommes connus mais voleurs. Des hommes bien répités mais qui n'ont pas l'honnêteté. Alors, c'est là, je vais laisser un peu d'être court parce que j'avais déjà fait une vidéo comme un stream il y a d'ici m'avait stoppé un peu dont j'ai repris encore, je ne serai pas trop long. Et j'ai parlé de Jérémy qui dit, qui a posé la question dans Jérémy 23, 24. Qui pourrait-il se dissimiler dans les cachets ? Vous qui vous cachez, les gens qui se cachent nous faisons mal parce que quand je pointe les doigts comme ça, les cinq doigts ou les autres doigts rentrent vers moi et nous nous cachons tous. Ma démarche quotidienne, ma mission quotidienne, c'est de chercher à savoir quand je vais fermer cette vidéo, où irai-je, qu'est-ce que je mangerai ? Ne mangez pas les pains de la paresse, ne mangez pas les pains de la corruption les pains de la paresse c'est les pains que tu n'as pas s'aimé. Ne les récoltez pas là où tu n'avais pas s'aimé. La vie dans les secrets. Quand tu as fini d'être un homme puis-midi, qu'est-ce que tu es dans les secrets ? Les gens avec des identités sexuelles, c'est quelqu'un qui peut être un homosexuel, quelqu'un qui peut être aussi hétérosexuel, donc quelqu'un qui peut être inutile qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses que l'Église est impliquée. Beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, parlant de Daniel qui avait refusé parce qu'il n'était pas inclusé en Babylone, ils ont refusé au Congo là-bas, Dieu n'est pas à sa place. Ces pays-là que vous voyez là, Dieu n'est pas à sa place. Les dieux de nos ancêtres là, les dieux qui amenaient les gens partagés, les dieux qui voulaient qu'on respecte les morts, les dieux qui faisaient que nous puissions respecter les actes sexuels. Dieu n'est plus à sa place. Il n'est plus. Il n'est plus. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu a une lumière, Dieu a une torche, lampe torche, Dieu a ça. Et il y a quelqu'un qui se croyait que Dieu ne voyait pas ses pensées. Tu crois qu'il m'explique. Tu crois que Dieu ne lui va l'enfermer. Avant même de le mettre encore en action, il y avait Joseph dans le livre de Luc, chapitre 1, verset combien? Verset 89. L'histoire de Joseph, vous connaissez, il avait une grande vierge qu'il a trouvée enceinte. Des gens disent que pour les mythes, nous prenons ça comme ça y est, Dieu, c'est un Dieu d'impossibilité. La pensée des hommes n'est pas la pensée des dieux. La capacité de l'homme n'est pas la capacité des dieux. Marie devait avoir un enfant sans connaître l'homme. C'est tel que ça y a prévu ou laissé. Dans les livres de les courants, c'est reconnu aussi. Cette histoire-là, quand vous attendez des fois ou vous n'entrez pas en profondant, c'est reconnu ces miracles-là d'accoucher ou bien d'être enceinte sans qu'il y ait les coups de l'homme. Alors, on l'appelle les dames dans le Coran. Ici, Joseph a pris la résolution de répudier sa femme. Dieu a vu sa pensée. Dieu a vu sa pensée, il a dit il ne le fait pas, il a envoyé l'angement. Stop, il y a Dieu qui nous stoppe des fois dans les pensées. L'homme, parce que quand tu regardes Joseph, son époux, était un homme de bien. Quand tu es un homme de bien, Dieu contrôle même tes pensées avant de les consommer en action. Je vis ça personnellement. Avant d'aller dans les endroits qui ne sont pas bien, Dieu t'épargne. Et quand Dieu te contrôle, tu es bien. Il y a des choses de route qui nous croient que c'est meilleur, mais ce n'est pas meilleur. Dieu voit nos pensées, il peut nous contrôler avant même de commencer le voyage, avant de commencer une entreprise. Vous vous souvenez de Sahul qui était autrefois un assassin, un persécuteur. Dieu l'a stoppé au milieu de la route. Dieu nous contrôle des fois au départ, il nous contrôle au milieu, il peut nous contrôler aussi quand tu es en pleine action. Et même après, il y a toujours le temps. C'est ce que nous appelons confession, d'aller rentrer en toi-même, dire que mon Dieu, je n'avais pas bien marché. Est-ce que tu peux me donner encore une chance ? Ça, ce n'est pas moi. Et pour faire ça, il faut se connaître et que tu es. Parce que si tu te connais, tu vas regretter. Tu vas dire, ça, ce n'est pas ma nature. Ça, ce n'est pas moi qui dois faire ça. Ça, ce n'est pas moi qui dois m'acheter comme ça. Ça, ce n'est pas moi qui dois m'habiller comme ça. Ça, ce n'est pas moi qui peux sortir comme ça. Ça, ce n'est pas moi qui peux arriver à cette fin. mais les gens ne se connaissent pas aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens se comportent d'importe quelle façon. Ils font seulement des actes, moi y compris. Nous posons des actes, mais trouvons un temps qui peut être pendant, après, ou peut-être même avant, si nous laissons à Dieu de pénétrer nos pensées. Pénétrer nos pensées. Je ne sais pas si je vais trouver ce que j'avais mis ici. Notre texte est base pour cet après-midi ou les soirs ou les matins chez vous. Comme en Australie, là-bas, je ne sais pas quel est rilé. C'est ce qui montre que Dieu est Dieu. En Australie, là-bas, je ne sais pas quel est rilé, là-bas. Et c'est déjà un autre jour. Au Congo, là-bas, c'est une autre heure, c'est la nuit. Nous, ici, c'est la journée. Alors, Dieu, ici, notre texte est base, c'est Matthieu 6. Matthieu 6, retenez ça, c'est un verté, un chapitre vidéo qui est tellement riche pour ce qui concerne les caractères, les hypocrites. Dans Matthieu, on nous montre comment faire le monde dans Matthieu 6. On nous montre comment prier dans Matthieu 6. Et on montre aussi comment chercher l'argent dans Matthieu 6. C'est trois choses que j'ai mis ici. Ça fait partie d'un comportement louable, de comment tu fais tes choses dans le secret. L'argent est la racine de tous les maux. Mais la Bible, ici, dans Matthieu 6, 16, 19, plutôt, la Bible nous met en garde pour ne pas vous amasser des trésors sur cette terre où la teigne, la rouille, détruit, et le volet repasse des robes, les banques prennent, saisissent ça. nous sommes mis en garde, on nous a mis en garde. L'homme qui croue derrière l'argent. Moi, j'ai juste ici. Moi, je ne peux pas vivre sans argent. Moi, je cherche toujours l'argent. Moi, si tu n'es pas l'argent, je ne peux pas t'épouser. Moi, c'est l'argent, 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 l'argent. Ici, la Bible, la parole de Dieu nous met en garde. Les amis matérialistes n'ont pas de place à mes côtés. Je ne suis pas un matérialiste. J'étais né comme ça. Oui, dans la chair, oui, on peut sentir qu'on a besoin de ça et de ça, mais l'homme doit se contrôler parce que c'est là où Dieu nous perd jusqu'à ce qu'il va te donner une maladie. Tu as besoin de l'argent qu'il te donne. Il y a un certain serviteur du, comment dire, qui était dans la Bible. Ça, c'est Élysée qui a guéri le général Naman. Le serviteur comment Naman a envoyé l'accompagné, il est allé prendre l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toute la maladie de la personne était sur lui. Nous connaissons l'histoire, il faut lire la Bible. Lire la Bible pour comprendre des choses. Ne cherchez pas l'envoyer pour arriver. Ne cherchez pas pourquoi aujourd'hui, peut-être ou demain, les choses vont devenir pures dans ta vie. Ne cherchez pas à oublier même. Il y aura toujours une porte qui va laisser un couloir pour que le diable puisse te toucher. on l'a amené au Jourdain. On l'a dit de se plonger cette fois. Et après, à un moment donné, il était guéri de l'œuvre. Il était en train de partir. Le serviteur l'a suivi. Il voulait payer l'argent. L'homme des deux a dit par la personne d'Élysée, il dit « Je ne toucherai pas ton argent. Je ne vais pas prendre ton argent. » Il partait l'un serviteur qui a, comment dire, un glouton, un cupide qui était à côté. Il dit « L'argent qu'on laisse là, je dois suivre, aller prendre ça. » Il a pris ça et la maladie que la personne était guérie est punie sur lui pour aider la personne. Et la même chose aujourd'hui aussi. Nous voyons beaucoup de gens vous acheter des choses et tu vas acheter même la mort. Tu as une voiture mais tu te promènes avec une voiture de certé. Comment tu as ça ? Tu as une maison mais tu tords dans la tombe. Tu as la femme et tu as la femme de truie. Dieu a pic dans nos cœurs. Périfie ton cœur. Le cœur c'est le centre de toutes les choses. Périfie ton cœur. Et pour bien le dire, périfions nos cœurs parce que c'est l'acte de l'exercice de tous les jours. Un cœur pur. Un cœur pur. Lisez Matthieu Saint et respectons le cœur pur car il sera appelé et respectons les persécuités et respectons. Donc être heureux sur la terre ici c'est quand tu purifies ton cœur. Purifie tes pensées. David demandait à Dieu tout et il n'oubliait pas et il demandait à Dieu de purifier ses pensées. Périfie-moi. Sonde-moi, sonde-moi. Regarde-moi. C'est ça l'homme. Lève tes mains. Dis à Dieu. Dis aux hommes. Si tu as gêné, t'es bien que je te paye. Il y avait quelqu'un qui m'a parlé de toi. Oh, parce que je ne m'appelais même pas parce que je ne suis pas parce que pour lui. Je ne suis pas obligé de passer de tout le monde. Je ne suis pas payé par toi. Je ne suis pas appelé par toi. J'étais allé visiter la personne. Il m'a dit mais toi, qu'est-ce que nous avons pris ? Tu es allé prendre des histoires dans ta maison là où tu étais, tout ça, tu as pris des histoires. Je lui ai dit mais de quoi tu t'es mêles ? Où est ton problème ? Tu me les as achetées. Tu me les as achetées Voilà les gens comment les gens vont. La personne, quand je regarde comme ça avec les yeux spirituels, il a des problèmes sur sa propre vie avec un enfant qui demande l'attention, un enfant qui est à tout moment malade. Mais la personne laisse des problèmes à elle. Elle va chercher à demander même si c'est des casseroles, des tasses, des gobelets. C'est ça, la pensée saturée avec beaucoup de choses dans la vie. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps même pour les détails. Il y a des gens que je ne connais pas les 3e. Et même la personne qui m'a demandé là, un jour je l'ai, je ne sais pas j'avais fait si c'est un texto là, mon vrai nom sort. Il dit là, ça c'est ton nom. Je lui dis oui. Je lui dis tu ne connaissais pas. Mais tu t'as dit que tu es ma cousine. Commence par demander d'abord mon nom. Cherche à me connaître par le nom. Je connais mon identité. Quel est mon nom ? Tu ne connais pas. Mais tu veux connaître ce que je fais, ce que j'ai, ce que j'étais allé faire, ce que j'avais dit. Cherche à connaître la personne, approcher la personne dans les carrés les plus fermés dans la vie. Des fois, on ne connaît pas des gens. Voilà pourquoi j'avais demandé à l'autre, parce que avec ce que se passe, ce que c'est court, ce que c'est dit, les gens vont dire, j'ai dit, je suis les derniers des gens qui s'inquiètent pour ce que les gens disent. Les derniers. D'abord, eux-mêmes ont des problèmes. Les gens qui ne se sont jamais mariés, les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens veulent venir te donner toi la leçon. Quand mon pasteur qui est décédé me disait toujours, il y a des gens qui ne tombent pas parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de tomber. Celui qui a la croix, qui la transporte, il ne faut pas toujours chercher à venir. Toi, tu n'as jamais porté la croix là, faites trop attention. Et j'ai un jeune homme qui me disait, les combats que les hommes de Dieu rencontrent, les vrais hommes de Dieu, les gens qui veulent que les choses soient droits, les gens qui n'ont pas foi aux yeux pour dire la vérité, les gens qui s'en foutent de toute corruption malgré que tu veux te corrompre. Parce qu'il y a corruption et corruption. Et le signe que nous avons, c'est quoi ? Toi et moi, il n'y a pas de relation. Il n'y aura même pas de négociation, il n'y aura même pas de tentation que tu puisses me dire. C'est comme pour dire que moi, j'ai toujours dit, même quand une femme me séduit, sache que je fais un pas pour être séduit. Mais comme ça, si tu n'es pas fait un pas, tu ne vas pas me séduire. Donc, je vais venir 50% des prédispositions que tu puisses me séduire. J'aurai une part de responsabilité. Mais il y a des gens qui se laissent séduire comme ça, d'emblée, même la personne qui ne connaît pas, la personne qui n'a même pas d'eau, je ne sais pas. Voilà pourquoi il faut se connaître, il faut se connaître, il faut passer le temps de connaître. Passe le temps de connaître. Donc, j'ai parlé ici pour conclure, j'ai parlé de comment amasser l'argent, j'ai parlé de Mathieu si ce montre le texte de base. Vous allez trouver que Mathieu ici, il est en train de montrer comment Christ est en train de parler de notre relation avec l'argent. L'amour de l'argent, l'amour de l'argent, donc il ne faut pas aimer l'argent plus que toute autre chose. Il ne faut pas aimer l'argent beaucoup parce que ce qui a détruit ce monde, c'est l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. C'est lui qui a écrit, il sait pourquoi il a écrit. Il sait pourquoi il n'a écrit pas. Donc, quand vous voyez que soit tu ne peux pas servir deux maîtres, tu vas servir Dieu, soit l'argent, pas les deux à la fois. C'est que vous voyez aujourd'hui, les hommes intégrés, il n'y a pas parce que les gens se sont vendus. même les hommes intégrés d'hier. J'ai vu un jeune homme qui a mis, comment dire, statut, il disait au Congo, les hommes sérieux deviennent de plus en plus rares. Et ce sont des races, quand vous trouvez que cette personne est sérieuse, il faut chercher à les protéger. Mais où les trouver ? Il n'y en a plus à cause de la cupidité, la veine gloire, une gloire passagère et qui donne aussi des rémords, qui donne des, comment dire, qui donne des retours demain parce que tout ce que tu fais, sache que demain, tu n'auras pas de sommeil. Tu n'auras pas de sommeil. La prison intérieure, il y a des gens qui ne sont pas dans les prisons des lignes, il y a des gens qui sont dans les prisons des dents dans sa poitrine, qui sentent la culpabilité chaque jour, qui ne dors pas bien. Qui ne dors pas bien. Alors, c'est ça la prison que je crains souvent. Je suis une personne qui perd le sommeil facilement quand il y a des choses dans ma vie. Je dors paisiblement. Mais quand il y a quelque chose qui était passé hier, c'est souvent vers le matin, tu vas sentir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'était passé ? Tu te réveilles des fois. Tu ne sais pas pourquoi le sommeil est coupé. C'est peut-être pour regarder, haïr cette vie. Haïr ce que s'était passé. C'est ça un homme de Dieu. Quelqu'un qui connaît que j'avais mal fait, j'avais mal dit, j'avais mal pratiqué, j'avais pris quelque chose qui a été à autrui. Tu peux rentrer à les réparer si cela est possible. La Bible dit vivez en paix avec tous si cela ne dépend que de toi. Et alors, pour terminer, Matthieu, si c'est de quoi ? Lorsque tu fais le monde, te vois, voilà encore un problème. Le monde, c'est un acte de charité, un acte qu'on donne. Ici, on dit, il ne faut pas faire ça en sortant des trompettes. Il y a des gens qui donnent des conditions. Il y a des gens qui donnent aux femmes des conditions aujourd'hui. Je te donne du travail, mais je vais tout faire avec toi. Un homme à moitié. Une femme est faite pour la convaincre. Oui, on ne fait pas des chantage aux femmes. Je me plains pour les gens qui font ça. Quand tu es levé en dignité, parce que l'amour vient de la séduction normalement. Il y a des niveaux de séduction qu'il faut toujours voir. On séduit par peut-être son bon sens. L'extérieur peut séduire. Le parler peut séduire. Comment dire ? Tes valeurs peuvent séduire. Mais quand il n'y a pas rien de tout cela et tu te retrouves au-dessus d'une femme et qui n'est pas une prostituée de la fille d'autrui ou peut-être une femme qui peut-être n'était pas la tienne. Voilà ce qui est arrivé comme à David parce que c'était un roi. Il était là-dessus et il regardait. Ce n'était pas sa femme. Il y a eu beaucoup de paramètres. Le peuple ne s'est pas passé le temps avec une femme. Comment elle est dévenue dans tes bras ? Comment avez-vous couché ? C'est un acte naturel qui a fait que vous faillez sur les mêmes lits où tu as utilisé des moyens. Et les moyens que peut-être Dieu t'a donnés. L'élévation ne vient de Dieu. On dit ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Dieu t'élève aujourd'hui mais tu prends ta place d'élévation et tu commences à prendre que toutes les femmes et les filles d'autrui en ligne toute l'entreprise qui a pris toutes les femmes d'autrui les filles d'autrui et c'était dit homme il y a un temps pour payer. Il y aura un temps. Dieu n'a pas fait ça comme ça. Parce que si tu résistes c'est parce que la Bible dit c'est lui qui part avec une femme prostituée. Il y a beaucoup de choses dans le livre des Proverbes. C'est comme quelqu'un qui va dans la tombe qui n'a pas payé à une prostituée mais tu es à ta position pour dormir coucher avec les filles d'autrui. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi David pour sa part c'était les jours de la décadence de son empire. Les royaumes étaient tombés ces jours-là. Des fois nous ne savons pas quand nous tombons. Les jours qu'on tombe ce n'est pas les mêmes jours qu'on voit les épées. Des fois on peut être tranquille on est déjà décédé. Donc le monde ici c'est comment dire c'est que nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Donnons aussi gratuitement sans demander quelque chose. C'est ça normalement. Nous sommes le monde. Nous sommes nous-mêmes l'offrande. Toi tu es une offrande. Alors sois bien avec les autres. si tu étais dans la même position tu es une femme ça c'est l'homme et tu n'es pas préparé pour ça qu'est-ce que tu allais sentir si on t'efforçait sur les lits. Ah ouais nous avions vu ça avec Joseph dans Genèse 37 on a vu ça comment la femme du potifar l'a fait parce que les hommes ça nous arrive aussi. Tu as une position comme ça et les femmes veulent te forcer peut-être aller avec eux une patronne la femme d'autrui la femme de quelqu'un élevée en dignité mais il ne faut pas la Bible parle clairement il faut lire la Bible dans les livres et les proverbes ça nous parle d'aller la femme d'autrui c'est comme une tombe c'est comme une tombe c'est comme une tombe et qu'est-ce que nous voyons ? On dit que les femmes il y en a beaucoup plus que les hommes mais des gens spécialisés à envier des femmes d'autrui quand la femme est seule tu ne la suis pas mais quand seulement l'homme la prend toi tu commences à regarder tes yeux sont seulement là-bas tu es malade tu es malade tu es malade il faut te faire soigner alors comme font les hypocrites le monde comme font les hypocrites chapitre 2 chapitre 6 verset 2 lorsque tu fais le monde ne sonne pas des trompettes devant toi comme font les hypocrites il y a un refrain d'hypocrite qui revient dans le chapitre quand tu entres pour prier ça c'est chapitre 6 verset 5 ne fais pas ça ne fais pas comme les hypocrites qui les font dans le synagogue et dans les rues l'hypocrisie 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 parce que Dieu n'aime pas les hypocrites Dieu n'aime pas les hypocrites les liens secrits préparent l'onction les liens secrits préparent les charismes les liens secrits beaucoup de gens ne sont pas charismatiques parce qu'ils n'ont pas des secrets dans les liens secrits la prière la plupart des prières la magie les occultistes les chrétiens les bouddhistes beaucoup de préparation des choses spirituelles la spiritualité c'est toujours dans les liens secrits c'est là où ça montre que l'homme est fort en esprit l'homme prie sa force en esprit et quand nous sortons ça dépend des ministres que nous avons construits en esprit donc fermez la porte dans les liens secrits Matthieu 5-6 5-16 lorsque vous gênez aussi ne sortez pas fatigué pour montrer aux gens que tu gênes tu sors comme ça tu fais ça pour Dieu tout ce que nous faisons nous faisons ça pour Dieu donc c'est ça c'est là ce que j'ai dit dans les versets 16 la Bible dit quoi verset 19 plutôt Matthieu 6-19 ne vous amassez pas des trésors sur la terre là où la teigne le rouille détruise les voleurs prennent les coulouna prennent les banques saisissent les biens là où est ton cœur là où est ton trésor donc Dieu habite nos cœurs donnez-lui cet espace donnez-lui tout l'espace donc qui est là les vides là que nous avons c'est la pensée que Dieu doit remplir quand tu vois les gens qui font qui commettent des erreurs des fois ils commettent ça une fois par mois c'est qu'il a quelques pourcentages de balance mais il y a des gens qui ont fait donc il n'y a même pas un pourcentage de balance donc c'est quelqu'un qui fait le mal notre pays là est pour nous le Congo la compagnie pour corriger le mal il faut connaître la différence entre bien et mal les gens ont peut-être des dirigeants qui connaissent le bien et mal les hommes les soldats qui connaissent le bien et mal la police qui connaissent le bien et mal comme il n'y en a plus beaucoup parce que l'homme juste devient rare la justice même de ce monde que vous pouvez nous enseigner même la nature peut nous enseigner mais comme c'est un amour et nous avons des problèmes nous avons des problèmes là où ton coeur c'est là où sera ton présence Matthieu 6 24 toujours je suis dans Matthieu 6 l'île ne peut servir de maître car où il haïra l'un aimera l'autre Dieu se compare avec l'argent l'argent c'est tous les mots donc là dedans il y a l'argent il y a la discipline sexuelle il y a l'argent et la discipline les fils qui prient pour ça il y a les gens qui aiment l'argent moi j'en ai vu et je sais même les gens qui ne parlent plus parce qu'ils croyaient que c'est la saison de faire l'argent avec eux quelle est la marge que vous allez vendre moi mais vendez-moi pour payer demain vous connaissez le prix qui est derrière l'argent ou le prix qui est derrière la richesse la richesse il faut connaître la formule il y a qu'une seule formule la richesse ne vient pas d'importe quelle façon si tu deviens riche sans avoir souffert la richesse la va t'acheter demain ah ouais voilà pourquoi il y a des morts il y a des calamités il y a ceci ça dans Jacques on des morts où viennent des luttes où viennent des querelles où viennent même des maladies les gens ne les savent pas oui ils les savent mais ils ne veulent pas suivre ça alors c'est à ce moment là que vous allez dire donc avec lui qui ne vous inquiétez pas sur ce que vous mangerez demain il y a des gens qui vivent par la promesse quand Dieu est dans ton coeur il prend soin de toi il y a des gens quand ils dorment Dieu cherche leur pain il y a des gens qui savent que demain moi des fois je dors sans programme mais tu peux voir un appel il vient donc ça décore les problèmes de la journée ce qui t'inquiète aujourd'hui Dieu prend soin de ça parce que Dieu a une place dans ton coeur et tu as mis des gens qui font des biens qui est ton ami de chaque jour parce que c'est lui qui commande ton coeur celui qui parle à ton coeur a de l'influence ton ami de chaque jour parlera à ton coeur à la fin des comptes Dieu est notre ami nous voulons les voir physiquement Dieu ne viendra jamais physiquement Dieu vient toujours dans nos pensées purifie tes pensées un peuple qui pense habillement un peuple qui pense voiture un peuple qui pense des maisons même s'ils n'ont pas à la bourse pour payer il va tout faire et vous entrez dans les séances aux critiques que vous ne connaissez pas il faut connaître quelque chose avant d'entrer il faut connaître quelque chose avant d'entrer vous savez pourquoi la mort la mort fait peur aux gens c'est parce que personne ne connait personne ne veut mourir parce que c'est un monde inconnu si les gens savaient qu'il y a là-bas il y a ça il y a ça on allait être tout en Moussoulou nous est en train d'attendre pour mourir alors c'est que tu ne connais pas n'entrez pas mais la vie chrétienne nous parlons ici ouvertement parce que la vie chrétienne n'est pas seulement dans les laits secrets la vie chrétienne nous exposons c'est la vie des lumières mais dans beaucoup des sciences il y a des choses que tu ne diras pas il y a des habits que tu ne vas pas porter il y a des chambres que tu ne vas pas entrer il y a des choses que tu ne vas pas saluer il y a des choses que tu ne vas pas aller il y a des voitures que tu ne peux pas conduire la journée il y a beaucoup des interdits beaucoup beaucoup mais dans la vie chrétienne il n'y a pas des choses comme ça une vie de paix que tu sois pauvre ou riche tu as la vie de paix de tranquillité de quiétude parmi les choses achetées il y a la tranquillité achète la tranquillité combat pour la paix il y a des choses qu'il faut chercher qui ont une grande facture voilà pourquoi le prix de la paix c'est la guerre parce que pour la paix on peut tout faire il y a même un homme qui a dit ça sonné mal il dit que je peux même négocier avec le diable pour qu'il y ait la paix dans l'espoir c'est que pour la paix il faut tout faire pour la paix il faut fuir d'autres pour la paix il faut laisser d'autres personnes pour la paix il faut ouvrir la bouche pour la paix il faut se battre et la même chose la paix c'est la culture la tranquillité un homme bien c'est une personne quand il se repose il se repose vous savez la différence avec l'homme riche et l'homme qui se repose parce que tout homme riche ne se repose pas tout homme riche ne se repose pas j'ai parlé la fois passée sur la personne qui était élevée en dignité et la personne qui était quoi ? établie alors c'est ça normalement aussi donc si tu veux avoir la quiétude ce n'est pas seulement être ministre ou député parce que les gens ont fait des calculs c'est qu'ils payent 21 000 que nous les gens qui sommes dans des pays là on fabrique des dollars on ne reçoit même pas des 21 000 là déjà ici 6 000 dollars c'est beaucoup c'est plus que suffisant quand il y a un salaire de 6 000 ici aux Etats-Unis donc il y a un travail par mois et 21 000 c'est béni de quoi ? de quelle production ? ça vient comment ? ça vient de quoi ? le barème là c'est sur quoi ? quelle est la production ? quel est le mérite ? c'est quoi ? j'ai toujours posé la question c'est quoi cette histoire ? non hier on a été traité de jaloux hier on a été traité de hainés des gens qui n'aiment pas leurs frères des gens qui ne sont pas ceci ils disent peut-être que nous aimons nos frères plus que vous ils doivent fermer des bouches parce qu'il y a des frères là que vous parlez qui n'ont pas la paix ils ne dorment pas ça a pris ses malétants pour que les gens voient que ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la blague donc aller être dans un pays comme le Congo là on ne vient pas comme un touriste on ne vient pas avec un couple de gens donc il va mettre des gens chacun avec son sac là comme si on allait manger sans condiments on ne vient pas comme ça c'est un pays déjà chez nous qui nécessitait une formule des hommes droits des gens qui ont quand même la conscience des gens qui savent qui ont le sens de sentir le mal des gens qui sont bien éduqués par leurs parents mais qu'est-ce qu'on avait dit dès le début ça ne demandait pas de prophète et moi je connais où j'ai grandi je connais je ne tâtonnais pas je connais ce que je disais et aujourd'hui nous voyons les gens les voient comment ça s'évanouit les gens commencent à disparaître nous nous sommes là parce qu'on avait la casquette on venait comme des juristes on vous parlait comme des juristes on vous dit comment les pays et l'état des droits fonctionnent on vous montrait ça ici la séparation du pouvoir et autres au principe tout ça et on vous a montré toutes les théories on est venu ici pour une casquette des hommes de Dieu pour rien la droiture l'amour qui est tout ça donc que les gens partagent nous aujourd'hui nous sommes mais les gens disparaissent le bien n'a pas de mandat le bien n'a pas de comment dire de comment dire de date d'expiration c'est lui qui soutient le bien même à sa mort il y aura relève parce que le bien c'est une succession il y aura toujours quelqu'un qui aura le même discours même pensée il va même citer comme on dit coté la cotation on fait cette citation de x y aujourd'hui nous avons des cotations de Nelson Mandela on a des cotations de Gandhi on a des cotations de Sisi la Bible en elle-même c'est la cotation de Jésus cotation de Moïse cotation des gens donc on va te coter en quoi les citations qu'on fera de toi c'est quoi on doit se souvenir de toi de toi comment tu ne soutiens pas les biens Malcolm X a dit c'est ci Malcolm X a soutenu la non-violence ou la force pourquoi les gens l'expliquent aujourd'hui parce que c'était des gens qui combattaient les mal les injustices les ségrégations raciales mais tu te tiens pourquoi un mangeur une personne qui peut seulement devenir visible qui est un applaudisseur quelqu'un qui soutient il ne sait même pas pourquoi il applaudit vous applaudissez des équipes qui perdent des gens qui n'ont rien à vendre des gens qui n'ont rien comme solution vous applaudissez pourquoi les gens qui étaient qu'au début vous n'avez pas encore vu ni les milliers vous ne les avez même pas connus hier vous ne savez même pas qu'est-ce qui les a mis là parce que ça c'est la lutte du Congo c'était une lutte des promesses de faire du bien les peuples d'abord c'est passé où les peuples d'abord ils sont les peuples sont dans la poubelle aujourd'hui Dieu regarde mon coeur et la paix de Dieu vraiment pour vos coeurs merci beaucoup et j'ai béni Dieu pour les gens qui sont dans l'ombre et je ne citerai pas ici ils se connaissent que Dieu vous bénisse mon équipe et aussi les gens qui il y aura toujours une personne il y aura toujours deux les gens qui nous tiennent à la main ma prière est mon Dieu que Dieu arrose vos arbres et que Dieu passez-vous dans des saisons difficiles que vous puissiez récolter ce que vous faites dans ma vie et vraiment vos familles parce que Dieu ne bénit pas seulement dans des générations Dieu bénit des fois même d'une façon horizontale Dieu peut bénir comme ça que bien à toi puisse être dans tes soeurs dans tes frères je vois une maison en Afrique du Sud que Dieu ne peut pas bénir que Dieu bénit maintenant je vois des gens au Congo j'ai une maison spéciale au Congo là-bas j'ai une maison spéciale au Canada ici je ne veux pas citer ici parce que les gens sont en train de chercher il est avec qui les soutient j'ai une force en bas que Dieu bénisse cette maison que Dieu connait cette adresse et que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine occasion et nous allons nous voir nous vous aimons épirons nos cœurs faisons toujours un effort quand nous fermons les portes même dans la douche même dans la douche je suis seul Dieu est là avec moi qu'est-ce que je fais et après ça qu'est-ce que je sens quand il n'y a pas de remords il n'y a ni regret ni remords c'est que je suis déjà mort dans ta chambre à coucher qu'est-ce que tu fais qui est là qui entre qu'est-ce que tu fais en route et tu pars où il y avait quelqu'un qui me disait non 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 est-ce qu'on peut se voir et tout ça il y a quelque part moi j'aime bien aller I like to hang out I like to hang on ça ouais et hang on là c'était quoi oh il y a des endroits que nous n'entendons pas des boîtes de rue avec des lignières là bleues des mauvaises odeurs des cigarettes il y a des endroits c'est comme l'enfer sur la terre ici c'est l'enfer il faut connaître là où tu pars connaître ce que ça te fait connaître qu'est-ce que tu reçois qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que ton cœur te dit si ton cœur te dit quelque chose c'est que Dieu n'est pas content sors de là sors de là merci à la prochaine occasion et que Dieu vous bénisse merci et merci encore donnez-nous une occasion d'éteindre ces machines bye c'est parti c'est parti